En 1957, Russell Kirch, un scientifique et ingénieur américain qui travaillait pour le gouvernement, produit la première image numérique de l'histoire en numérisant une photo de son fils de 3 mois, Walden. Pour créer cette image, Kirch et son équipe ont utilisé un dispositif appelé « tambour de mémorisation », qui était en gros une forme précoce de scanner. La photo de Walden a été montée sur le tambour qui tournait et était balayé par un faisceau lumineux. La lumière réfléchie par la photo était alors détectée par des photomultiplicateurs qui convertissaient les niveaux de lumière en valeurs numériques. L'image avait une définition de 176 x 176 pixels, soit 0,03 mégapixels. Bon, c'est un peu de la triche, parce que concrètement, ce n'est pas une photo numérique, c'est un scan numérique d'une photo argentique. Et c'est en 1973 qu'on y parvient vraiment, la première photo numérique a été prise par Steven Sasson, un ingénieur électronicien chez Eastman Kodak. Sasson a inventé le premier appareil photo numérique, qui était un prototype qui pesait environ 3,5 kg. Merci. Merci. Merci.